Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Spartacux, c'est le projet de refonte du site ManoMano qu'on a démarré il y a à peu près un an et demi et qu'on a commencé à migrer des pages il y a à peu près un an. Je vais commencer par me présenter, donc moi je m'appelle Jocelyn, je suis développeur javascript donc chez ManoMano, j'ai six ans d'expérience professionnelle même si je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Je suis membre de l'équipe platform engineering chez ManoMano donc en gros c'est l'équipe core ManoMano donc qui s'occupe des développements pour les autres développeurs en gros. Je fais principalement du javascript et j'ai eu l'occasion de bosser avec les frameworks angulars et maintenant chez ManoMano plutôt React mais je fais aussi du back-end en Node.js de temps en temps. Ma présentation va être sur trois axes donc d'abord vous donner un petit peu de contexte de pourquoi on est parti sur une refonte du site web. Ensuite je vais aborder la performance chez ManoMano donc comment on travaille la performance du site et pour finir quels sont les résultats qu'on a réussi à obtenir avec cette fonte. Alors déjà l'épopée React chez ManoMano donc il faut savoir qu'à la base donc il y a à peu près trois ans on était sur un gros monolithe PHP donc avec le framework Symfony côté back-end et c'était du Vanilla.js côté front-end. Le problème c'est que le Vanilla.js c'est pas très facile à maintenir et à faire évoluer et en plus de ça recruter des développeurs front en leur vendant du Vanilla.js c'est compliqué du coup on a décidé de moderniser un petit peu notre stack et d'y rajouter du React. Comment on a fait ça ? On a créé un autre projet à côté qui était un monolithe React qu'on chargait dynamiquement sur le monolithe PHP. Donc déjà la complexité commence à augmenter un petit peu. Le problème de ça en plus c'est que vu qu'on est un site e-commerce il y a certaines pages qui sont très sensibles au SEO et le client site rendering sur des pages SEO ça fonctionne pas très bien. Et en plus on a quelques développeurs chez ManoMano et du coup les développeurs demandaient plus d'autonomie. donc on s'est dirigé vers une solution plutôt de micro front-end. Donc à savoir que chaque micro front-end avait son propre serveur de rendu et c'est le monolithe PHP qui actait en tant que shell et qui allait chercher le HTML de chaque micro front-end et qui mettait tout ça dans la page à la fin. Le problème de ça c'est qu'il y a un léger détail qu'on avait sous-estimé c'est la performance. Il faut savoir qu'à l'époque chez ManoMano la performance n'était pas quelque chose qu'on travaillait vraiment pas du tout et on est passé d'une performance moyenne à une performance très moyenne. Pourquoi ? Parce que multiplier les micro front-end ça veut dire du code source dupliqué, ça veut dire du code généré dupliqué donc que ce soit des librairies qu'on importe ou même des polyphiles qui sont injectés par Babel par exemple. et en plus de ça il y a une orchestration beaucoup plus complexe parce que on n'a plus un endroit où on rend la page, on a plein d'endroits où on rend la page. Donc celui qui a des problèmes de network et ça devient très vite compliqué. On s'est retrouvé comme vous pouvez le voir en bas à gauche avec des performances vraiment pas terribles et du coup on s'est posé la question est-ce que la performance c'est important ou pas notamment pour un site de e-commerce ? Oui totalement. Pourquoi ? Bah un utilisateur satisfait c'est un utilisateur qui va pas rage quitte le site et du coup potentiellement on aura un meilleur taux de conversion. On aura aussi un meilleur référencement naturel donc notamment parce que maintenant Google prend en compte la performance des sites dans le référencement et du coup ça veut dire moins de référencement payant du type Google Shopping. On aura moins de données à transférer, ça veut dire un coût d'infrastructures plus bas notamment au niveau du CDN et en plus de ça c'est plus écologique. Et pour finir évidemment une meilleure image de marque parce que les gens seront contents de Mano Mano, en tout cas du site. Et du coup pour tacler ces problèmes de performance, on a décidé au lieu de rajouter encore des couches comme on avait fait jusque là, de repartir d'une basse saine et c'est ainsi qu'on acquit le projet Spartacux. Donc le SPA pour single page application et le UX à la fin pour user experience, avec pour objectif d'augmenter l'expérience utilisateur et du coup forcément la performance et d'augmenter évidemment le taux de conversion parce qu'on est un site web et du coup il faut faire tourner le business derrière. Pour vous donner un petit peu de contexte sur la stack qu'on a mis en place avec Spartacux, derrière on utilise le framework React NextJS. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit qu'on avait essayé de partir sur du custom et que ça n'avait pas très bien marché. Donc on allait repartir sur une basse saine et un framework qui est connu pour être très performant et très efficace et qui répondait à toutes nos contraintes, notamment le serveur side rendering. Du TypeScript parce que ça permet de rendre le code plus robuste et nos développeurs chez ManoMano voulaient faire du TypeScript. Et du SAS et des CSS modules pour le pour le style, car c'est pareil les développeurs chez ManoMano voulaient aller vers cette technologie là et elle répondait à tous nos critères. Donc maintenant que je vous ai présenté un petit peu le contexte de pourquoi on a fait Spartacux. Je vais un peu bypasser la partie de comment on a migré mais si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus je me ferai un plaisir de vous répondre à la fin lors des questions et je vais plutôt attaquer la performance. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce qu'on mesure ? On mesure les mêmes choses que tout le monde actuellement, à savoir les Web Vitals et plus particulièrement les Core Web Vitals. Donc le LCP, Largest Contentful Paint. Donc en gros vous avez une image qui prend la moitié de l'écran, on va mesurer le temps qu'il y a à se charger. Le CLS, Cumulative Light Shift. Donc en gros j'essaie de cliquer sur un bouton, j'ai une pub qui apparaît en haut, j'ai tout qui se décale. Ça c'est pas terrible, et c'est ce que ça va mesurer. Et le FID, First Input Delay. Alors ça c'est un truc qui est un peu plus abstrait pour moi. Autant les deux autres, je me rends bien compte de l'impact utilisateur, autant le First Input Delay, c'est le délai que va mettre le navigateur à prendre en compte une interaction utilisateur. Donc vous cliquez au début, c'est le temps qu'il va mettre à prendre en compte ce clic là. Mais ça veut pas dire qu'il va se passer quelque chose derrière. Du coup d'un point de vue utilisateur, je le trouve moins, comment dire, moins visuel que les autres. Alors ça c'est ce qu'on mesure principalement, par contre on mesure plein d'autres choses, et notamment par exemple la taille des bundles JavaScript. Comment on mesure ? Alors on a deux grands types de mesures, on a des mesures ponctuelles qu'on lance nous-mêmes, donc avec des outils comme Lighthouse, Webpatch Test, Webpack Bundle Analyzer, qui est un outil qui permet de mesurer la taille des bundles générés par la bille de Webpack, qu'on a un peu frappé pour avoir quelque chose d'un peu plus exploitable pour nous, je vous montrerai ça tout à l'heure, et évidemment le Chrome DevTool, et les DevTools des autres navigateurs. Et on a du REM, donc Real User Monitoring, sachant que c'est principalement ce qu'on regarde nous, parce que ça représente les vraies performances de notre site pour les vrais utilisateurs. Donc on exploite notamment le Chrome UX Report, le Crux, on utilise la Google Search Console, et on a aussi du REM qui est fait par Next.js, qui utilise en interne la librairie Web Vitals de Google. Et du coup, une fois qu'on a pris toutes ces mesures, il faut pouvoir les exploiter, et pour ça, il faut les visualiser. Comment on les visualise ? Principalement avec des dashboards Datadog, comme vous pouvez voir en haut et en bas à droite, mais on génère aussi quelques rapports statiques. Donc notamment en bas à gauche, ce que vous pouvez voir, c'est un rapport généré par notre fameux wrapper de Webpack Bundle Analyzer, qui en gros va pouvoir nous donner les chunks, la taille des chunks, les différents chunks par page, nous donner tous les chunks qui sont partagés par plusieurs pages, qui sont partagés par toutes les pages, et en fait, ça va nous permettre d'optimiser beaucoup plus facilement qu'en utilisant Webpack Bundle Analyzer, qui lui, ne trie pas du tout par page, et du coup, c'est assez compliqué à exploiter. Maintenant, au niveau de l'optimisation, comment on a optimisé ? Déjà, on a commencé par alléger beaucoup le tracking, parce que sur des gros sites d'e-commerce, c'est une des choses qui agit le plus sur la performance, et pas dans le bon sens. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui, d'un point de vue business, a beaucoup d'importance, et donc, dont on ne peut pas se séparer. Et du coup, on est reparti de zéro complètement, et on a essayé de réimplémenter que les outils dont on avait besoin. On a encore pas mal de travail là-dessus, mais il y a déjà un travail énorme qui a été fait. On a aussi retravaillé, évidemment, les interfaces utilisateurs, et notamment en les rendant réellement responsives. Qu'est-ce que j'entends par là ? Avant, sur Mano Mano, si on prenait un composant comme le footer, par exemple, quand on allait sur le site depuis un mobile, ça s'affichait pour le mobile, et depuis un desktop, ça s'affichait pour le desktop. Sauf que derrière, ce n'était pas du tout les mêmes composants qui étaient utilisés. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en fait, on chargeait deux sites en un, et on en cachait un, ou on en affichait un, en fonction de la résolution. En termes de performance, ce n'est pas terrible, parce qu'on charge deux sites au lieu d'un. Donc là, on en fait en sorte, en travaillant étroitement avec nos UX, de faire des designs réellement responsifs, et de pouvoir les implémenter avec des composants uniques, peu importe la résolution. Ensuite de ça, contrairement à avant, lorsqu'on avait notre monolithe PHP, on n'utilisait quasiment pas le CDN à part pour les assets. Donc ça veut dire que toutes les pages étaient rendues côté serveur, et chaque utilisateur qui chargeait une page arrivait côté serveur. Avec Spartacux, on a décidé d'utiliser massivement le CDN. Donc en gros, toutes les pages sont mises en cache. Par contre, ça signifie qu'on a zéro personnalisation côté back-end. Donc typiquement, mon nombre de produits dans le panier, par exemple, ça va être fait côté client. Si je veux afficher, je ne sais pas, une publicité ciblée pour un utilisateur donné, ça va être fait côté client. Et côté back-end, on va mettre juste des play-solders. Donc sachant, comme je le disais tout à l'heure, on a du serveur side-landoring. Et du coup, ces pages-là, elles sont quand même rendues côté back. Par contre, le back-end va juste afficher un play-solder. Et côté client, il va être rempli pour un utilisateur donné. Ensuite, on a aussi optimisé le chargement des assets. Donc à savoir faire en sorte de préloader les fonds, par exemple. Faire en sorte de mettre du préload aussi sur les images qui sont affichées dans le viewport. Ce genre de choses. Et d'ordonner correctement le chargement de nos assets. Avec évidemment l'utilisation des scripts à sync, des fers, ce genre de choses. Ensuite, on a également utilisé massivement le lazy-loading. Alors c'est un super outil, mais c'est un peu traite. Parce que si on ne l'utilise pas correctement, au lieu d'améliorer l'expérience utilisateur, on la dégrade. Notamment pour les modales. Par exemple, on avait un cas où on a un développeur qui chargeait une modale qu'il allait zyloader. Donc ça partait d'une bonne intention. Sauf qu'en fait, il les zyloadait aussi la logique qui décidait si on devait afficher la modale ou pas. Et du coup, ça veut dire qu'on chargeait la modale pour 90% d'utilisateurs qui n'allaient jamais la voir. Donc pour ça, on a fait de l'évangélisation. On a créé des documentations. On a fait des workshops pour leur expliquer comment utiliser correctement le lazy-loading. et on l'utilise notamment pour les images qui ne sont pas dans le viewport par défaut. Et pour les modales et pour plein d'autres composants. On a optimisé le code splitting. Alors ça, c'est un terme qui est un peu moins connu des développeurs et qui n'est pas toujours très bien compris. Qu'est-ce que c'est le code splitting ? C'est le fait que votre bundler comme Webpack, par exemple, va découper votre code généré en différents chunks. Mais en fonction de comment vous allez découper, vous, votre code dans votre repository, ça peut bien se passer ou pas bien se passer du tout. J'ai une anecdote là-dessus sur la librairie javascript font-à-was-sum, qui est une librairie d'icônes, je ne sais pas si vous connaissez. Et en fait, cette librairie-là, elle a créé une nouvelle version qui était trichée câble, du coup, qui était censée être optimisée, avec un gros fichier index.js à la base. Et du coup, les développeurs l'ont utilisé et ont dit, votre truc, ça ne marche pas, ce n'est pas trichée câble, parce que nous, la paire fait nulle, on charge plein d'images d'icônes pour rien. Et donc, ils ont dit, bon, on ne comprend pas pourquoi, c'est censé l'être, mais on a remis un export par icône. En fait, le problème, ce n'était pas du tout que ce n'était pas trichée câble, parce que ça l'était. Le problème, il était au niveau du code splitting. En fait, il faut bien comprendre comment fonctionne un bundler en interne, enfin, en tout cas Webpack. C'est que lui, quand il va découper les fichiers, il va essayer de réunir le code par module. Et qu'est-ce que c'est un module ? C'est juste un pass vers un fichier. Si j'ai un fichier index.ts, il va tout mettre dedans. Donc, tout ce que j'avais exporté depuis mon index va se retrouver à l'intérieur. Si j'ai une librairie avec un index.js qui exporte 40 000 icônes, ça va mal se passer, et une page qui utilise une icône va potentiellement en charger 100 ou 200. Donc, nous, on a interdit les index.js, enfin, interdit, fortement déconseillé, pour justement éviter ce problème-là. On a pas mal aussi bossé sur la réduction de la taille du DOM. Donc, notamment en demandant aux gens d'éviter de frapper des divs dans des divs dans des divs pour rien. Problème assez connu des développeurs JavaScript. Et on a développé des outils comme on a un composant qui s'appelle SVG Optimizer qui, quand on a plusieurs fois la même icône dans une page, va la mettre dans le DOM qu'une seule fois. Pourquoi ? Parce que vu qu'on fait du server-side rendering, à un moment, on s'était aperçu qu'on avait 300 kHz d'icônes, je crois, alors que c'était la même. Pourquoi ? Parce que quand on prérendait le DOM, on mettait, je sais plus, 150 fois le même SVG dans le DOM, et forcément, ça se passait pas très bien. Dernier point qu'on a optimisé, c'est l'utilisation de lazy hydration. Alors ça, c'est un truc un peu plus récent, et c'est un peu compliqué à mettre en oeuvre, mais c'est très, très efficace. Le gros problème actuellement, avec la plupart des frameworks JavaScript, c'est qu'on charge du JavaScript qui sera pas utilisé. Et du coup, c'est dommage, parce que ça ralentit tout le site. La lazy hydration, le but, c'est de rendre un composant côté serveur, donc par exemple le footer, mais de pas charger le JavaScript correspondant, sauf si on a besoin de rerun de ce composant-là. Alors vu que ça, c'était un peu compliqué à implémenter, nous, on a fait un peu plus simple, c'est qu'on le charge au scroll, en fait. Donc exactement comme le lazy loading des images, donc de base, on rend le footer, par exemple, côté serveur, et quand on va scroller, quand on arrive assez proche du footer, là, on va charger ses assets JavaScript, et là, on va le rerendre si nécessaire. Et en fait, ça nous permet d'économiser beaucoup de JavaScript au premier chargement, et de rendre la page beaucoup plus rapide. Et pour finir, parlons un peu des résultats qu'on a réussi à avoir avec toutes ces optimisations. Donc je vais vous montrer une vidéo d'un parcours utilisateur à gauche sur le nouveau site, donc Spartaclux, et à droite sur l'ancien monolithe. Donc le but étant de chercher un produit, de le mettre dans son panier, et de voir le panier. En espérant que ça charge. Donc ça, c'est pas tout à fait la version actuelle du site, mais on avait déjà beaucoup augmenté les performances, comme vous pouvez le voir. Donc pour le même parcours utilisateur, sur le nouveau site, ça prend 11 secondes, sur l'ancien, quasiment le double. Donc là, on voit que pour un utilisateur, on a quand même pas mal amélioré l'expérience. Et si on regarde un peu les chiffres, donc au niveau du Customer Effort Score, qui est une métrique qui est utilisée pour mesurer le ressenti utilisateur, l'expérience utilisateur, mais uniquement sur le site, donc pas sans prendre en compte les ventes derrière et les services clients. Et on arrive à un score de 67,5 avec une augmentation de 5,6 points. Alors, j'y connais pas grand-chose, mais apparemment, c'est énorme. Au niveau du taux de conversion, on a augmenté jusqu'à 8,5%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur la page d'accueil, on a augmenté le taux de conversion de 8,5%. Par contre, c'est ce qu'on a fait de mieux. C'est pas le cas sur toutes les pages. Alors, j'ai pas les chiffres pour toutes les pages, mais en tout cas, même pour la page d'accueil, c'est assez énorme. Au niveau des pages performantes que nous donne la Google Search Console, on est passé tout simplement de 0 à 99,8% de pages performantes. Et au niveau du classement du journal du net dans la catégorie e-commerce, on est passé de 18e en janvier 2021 à 3e en novembre 2021. Donc, ça montre clairement qu'on a réussi à augmenter les pertes du site comme on le souhaitait. La prochaine étape, alors comme je vous le disais au début, on avait essayé de splitter en micro-frontaine pour des bonnes raisons. On n'a pas réussi parce qu'on a eu des grosses régressions au niveau de la performance. Mais on a toujours ce besoin-là. Et du coup, maintenant qu'on a réussi à remettre en place une base saine qui est performante, la prochaine étape, c'est de la splitter de nouveau en micro-frontaine pour pouvoir augmenter la développeur-expérience. Merci de votre attention. Merci. Super intéressant. Super résultat. C'est top. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, vous n'avez pas compris. Merci. J'ai une question par rapport à quelque chose que je n'ai pas compris sur ce que tu as expliqué sur les icônes qui se retrouvaient plusieurs fois dans la même page. Je vois bien le problème. Je n'ai pas compris la solution que vous avez apportée. Est-ce que tu peux expliciter ? Oui. Donc, comme je disais, Webpack, quand il va splitter les chunks, il va splitter par module. Du coup, si tu as un fichier index.js, il va voir que tous les bouts de code, ils viennent de ce fichier-là, il va tout remettre dans un chunk. Nous, la solution, c'est de ne pas avoir de fichier index.js. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un fichier qui exporte tout un tas de trucs, on a plein de fichiers qui exportent des trucs plus petits. Et du coup, on n'a pas un module, on en a plein. Et du coup, Webpack, au lieu de créer un chunk pour le fichier index.js, il va créer plein de chunks pour les petits fichiers. Je crois que la question de Tim, c'était sur les SVG, sur le fait que les SVG se retrouvaient plein de fois dans le DOM. Alors, le SVG, c'est tout simple. C'est qu'on a utilisé la directive Use de SVG qui permet de réutiliser un autre SVG pour générer le contenu d'un SVG. Et du coup, c'est tout con. On a un truc qui fait ça de façon automatique. OK, merci. Autre question ? Vous avez dit que vous vouliez repasser à une architecture micro-frontaine pour améliorer l'expérience des développeurs. Est-ce qu'il y a d'autres avantages de votre point de vue à passer sur ce type d'archi ? Honnêtement, les deux gros avantages que je vois, c'est l'autonomie des équipes et le fait que vu que les projets sont plus petits, les développeurs vont passer moins de temps à attendre sur la build, sur les tests, l'exécution des tests, ce genre de choses. Honnêtement, ce sont les deux raisons principales pour lesquelles on va en refaire parce que ce n'est pas ça qui va nous aider à faire de la performance. Au contraire, ça va être compliqué de garder la performance qu'on a actuellement. Pourquoi ? Comme je le disais tout à l'heure, parce que spitter en micro-frontaine, ça veut dire dupliquer du code, ça veut dire dupliquer des livrairies, ça veut dire avoir une gouvernance plus compliquée parce qu'on n'a pas un projet sur lequel tout le monde travaille mais plein de petits projets un peu partout et donc c'est beaucoup plus opaque et c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Du coup, non, c'est vraiment pour la développeur expérience. Il faut savoir qu'on a une centaine de développeurs front-end chez Manomano et du coup, avec un monolith, c'est un peu compliqué et c'est uniquement pour ça qu'on a décidé de respiter. Merci. 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 Merci.